Grand 2, le camp des Pitres Chapitre 8, le tonnerre d'août J'étais allé passer mes vacances dans un petit village alsacien, à la crête des Vosges, juste au-dessus de Régvir, muni d'une valise pleine de littérature à lire et à écrire. Le journal d'André Gide, qui venait d'apparaître dans son entier, si passionnant, si pénétrant, rempli d'un si profond souci de sincérité, avec d'année en année le retour d'une invincible séquelle de christianisme et les jobarderies puritaines en résultant, m'emmenait fort loin de l'ordre Halifax et du couloir polonais. Ma grande affaire avait été aussi d'aller à Genève avec mon ami Georges Hilaire pour rendre une enthousiaste visite au tableau du Prado. De suivre, encore une fois, un de ces pèlerinages cosmopolites aux grandes œuvres humaines qui restent dans notre siècle, un des signes les moins discutables de la civilisation. À Paris, cependant, la campagne contre les éclairiens français redoublait de rage. Les postes de radio juifs de mèche avec les journaux communistes. Ce soir, et l'humanité annonçait l'arrestation de Gagsot et de Brasiak. Gagsot, un continent, se décidait à un voyage de six mois pour les Indes. Il partait. Il était parti. Un misérable voyou de presse du nom d'Henri Janson qui jouait les grands pamphlétaires dans les bandes intellectuelles anarchisants s'empressait de m'envoyer ce télégramme. Ainsi, vous touchiez à « Je suis partout » de l'argent dit clair. Mes compliments. Mais avouez que chez vous, l'argent n'a pas d'odeur. La postière, depuis, me vouait une muette horreur. Le 15 août, approchée, sans que des périls plus sérieux qu'à l'ordinaire se dessinassent, la querelle de Danzig s'égrissait dans le lointain. Les revendications allemandes étaient si justifiées, si logiques, un correctif aux imbéciles fantaisies de Versailles, dans ce coin-là. La Pologne militaire, catholique, antisémite et antirusse, tellement hors du circuit des démocraties que je ne pouvais croire à une menace tragique sortant de cet épais nuage. Je me fiais à la décrépitude des vieux régimes qui glapissaient, tempêtaient du fond de leurs fauteuils de gâteux, mais paraissaient bien avoir les moelles trop gelées pour en sortir. Nous ne pouvions plus dire que nous fussions réellement en paix, mais j'aurais bien parié que, pour cet été encore, nous éviterions la vraie guerre. Au milieu des protestations des nationaux, une mission franco-anglaise était enfin partie pour Moscou. Le général Doumanque en tête. La conférence promettait de s'éterniser, vaine et fastidieuse, dans le pur style genevois. D'interminables pluies m'avaient décidé à brusquer mon retour pour Paris. J'étais revenu par Strasbourg, dont jamais l'aspect de capitale vivante ne m'enchanta autant. J'avais accompli mon tour rituel au Rhin. Rêver sur ces berges, dans la nuit tombante. Pas une voiture, pas un piéton sur l'énorme pont de Kelle. Rien que des soldats, des drapeaux, des armes. On entendait grincer les freins des automobiles badoises. Cependant, la vie de cette autre rive était aussi lointaine pour le commun des Français que celle d'une autre planète. Le fleuve qui l'a séparée de nous, presque aussi infranchissable que les espaces sidéraux. Le touriste, venu là, de Nancy ou de Paris, ne pouvait voir monter une tranquille fumée dans le ciel d'Allemagne sans songer à quelques diaboliques fournaises de guerre. La dernière avenue française se nommait Aristide Briand. Il était sinistrement logique que cette absurdité-là conduisit à cette absurdité pire, cette chimère d'une civilisation mal pensée, à cette muraille barbare de mitrailleuses et de béton armés. Cependant, il ne me venait pas à l'idée que ce rempart portait 200 km plus haut, comme au temps où nous étions à Coblence, eut davantage résolu cette intolérable querelle de voisins. Mais je pensais à Maurras que mes amis strasbourgeois, après un banquet, avaient une fois fait passer à la dérobée en auto de l'autre côté du Rhin pour une heure ou deux. Toute sa connaissance physique de cet énorme empire. Le lundi 21 août, vers 11h du soir, j'étais seul avec le correcteur, un très sympathique garçon du nom de Bohr, à l'imprimerie de l'Action Française, dans les bureaux crasseux et étouffés de la rédaction. Nous baillons les pieds sur la table, au milieu de quelques télégrammes insipides, les inondations de Tientsin, les combats à la frontière Manchou-Mongol, le ministre américain des postes à Paris, le pèlerinage pour la paix à Lourdes, le cliquetis des linotypes montants de l'atelier engourdissait notre ennui. Bohr, machinalement, s'était tourné vers la printing d'Avas, notre monotone débiteuse de nouvelles. Tout d'un coup, oh bon Dieu, ça alors, regardez, sur le rouleau blanc achevé de s'inscrire ces cinq lignes, le gouvernement du Reich et le gouvernement soviétique ont décidé de conclure entre eux un pacte de non-agression. Monsieur Van Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, arrivera à Moscou le 23 août pour mener à bien les négociations. Dans notre ébahissement, on nous hume deux secondes de scepticisme. Nous en avions tant vu et tant entendu depuis un an. Mais aucun doute n'était permis la dépêche arrivée de Berlin. Elle portait les champs-pilles officielles du DNB. Je bondis dans la rue pour être le premier à crier la nouvelle Amorasse qui arrivait. « Il eut des deux bras un grand geste d'accablement, comme sous le poids de la pyramide, d'idiotiers et de crimes que cet instant couronnait. » Son article de cette nuit-là est un de ses déconcertants harlequins où il viole superbement les règles les plus sommaires du journalisme. du haut des sacro-saintes préséances, érigées pour lui seul, de la latinité et de l'action française. On y trouve le long écho de la controverse entre Gaston Paris et Joseph Bédier sur les légendes épiques du XIIe siècle, des souvenirs forts actuels sur les libertés de la Provence pendant l'Ancien Régime. Enfin, en une colonne compacte, la rubrique de la propagande où il est dit que l'on fera la révolution des esprits par un système de bibliothèque circulante. Au pacte prodigieux, Maurras n'abandonne pas plus de 45 lignes. Elle pèse, à vrai dire, leur poids de diamants d'ironie et il ne se prive pas d'y laisser entrevoir sa jubilation devant ce chef-d'œuvre des cocuages démocratiques. Pour nous, les disciples, plus ou moins jeunes et fidèles, nous nous tenions les côtes sans ombre de vergogne. Nous n'aurions jamais rêvé une confirmation aussi monumentale de nos prophéties à un coup de théâtre pareil pour Chlore, le bec des ennemis et cette insupportable querelle de la Russomanie autour de quoi l'on s'écharpait depuis tantôt trois ans. La gifle ne pouvait pas être plus formidable. S'abattant avec fracas sur notre pompeuse délégation et en voyant rouler dans la crotte les étincelantes feuilles de chêne générale d'où manque. L'Humanité, le matin même du 21, écrivait La paix doit être sauvée par l'union ferme, énergique, intransigeante. Des grandes démocraties décidées à secourir les peuples menés et qui y veulent se défendre. Ce front de la paix doit être rapidement cimenté par le pacte avec la puissante union soviétique. Moscou n'avait même pas dégné adresser à cette basse valtaille un charitable avis de prudence. Elle l'a laissé s'enferrer avec le plus cynique mépris. Buré, dans l'ordre, voulait nier encore et croire un suprême canard des Eclériens. L'héroïque dragon Kyryllis ne trouvait même pas la force de prendre sa plume et laisser à une doublure le soin d'éponger le crachat. La dégustation de notre magnifique vengeance passait tout autre souci. « Aussi bien, j'avais eu dans mon premier mouvement la quasi-certitude qu'un tel coup liquidé l'affaire d'Antzig, la diplomatie béquillante de la France et de l'Angleterre, venait de se faire jouer burlesquement par les vieux renards du Kremlin. Sous ce camouflet, tous nos cloportes d'ambassadeurs tombaient les pattes en l'air. Leur laborieuse machine de guerre s'effondrait en bois d'allumettes avant qu'ils se fussent remis dans un certain aplomb. Les Allemands auraient manœuvré et nous nous retrouvions encore cocus et scandalisés. devant le fait accompli. Berlin, ne calculez pas autrement. J'avais trouvé Brasiak, fasciste, impénitent, dans le même sentiment. Nous étions si bien familiarisés avec la politique nationale socialiste que d'instinct nous raisonnions selon sa pente. Nous comprenions à merveille ce que Hitler disait, décrivait, refusait, proposait. Avec cet Allemand jugé si fumeux, nous remuions de claire et très pondérable réalité. C'étaient les vaticinations de la démocratie qui nous restaient inconcevables. Ces sables mouvants qui paraissaient toujours plus étrangers à nos pieds. Dans la journée du mardi, Maurras me dépêcha au Quai d'Orsay pour y représenter le journal à la conférence de la presse diplomatique. Cela constituait pour moi toute une initiation. Dans des circonstances aussi extraordinaires qu'il se put. J'escomptais le pire. L'imbécillité de cette cérémonie dont dépendait le lendemain l'opinion de toute la France me sidéra. J'attendais des faisants arrogants et pontifiants. Je trouvais des petits sous-chefs de bureaucratie effarés. Notez qu'il s'agissait de personnages considérables ayant rang d'ambassadeur et le crédit à l'avenant. Quelle aveuglante explication à la honteuse série de nos reculades, de nos dégringolades, des nasardes essuyées ? Comment avoir fait l'honneur à ces paltoquets de discuter historiquement ou politiquement de leurs méfaits ? Des balles de son eussent suffi pour les démolir ? J'en voulais au plus avisé des confrères qui se trouvaient là de ne nous avoir jamais décrit ce misérable guignol dans ses vraies couleurs. Mais les meilleurs se gonflaient des fictions de leur importance, du sérieux supposés de ce lieu et du lustre qu'ils en recevaient. L'auréole du quai était sacrée puisqu'elle les nimbait. Exceptons-en un, deux peut-être, au caractère bien tranché. Pour tous les autres, même les plus estimables, n'importe lequel eut sacrifié les devoirs de la vérité la plus élémentaire à l'orgueil de parler seul. 80 secondes avec un ministre ou un sous-ministre entre deux portes d'antichambre sur le marche-pied d'un wagon. Leur vie était de répandre une odeur de secret d'état, de dégoiser sentencieusement des chapelets d'hypothèses divagantes et de festonner aux alentours de minuit un papier digne d'un élève de cinquième avec des « on croit savoir » en haut lieu et des « les cercles autorisés » soulignent. Ce que l'on soulignait et ce qu'on croyait savoir portait toujours à travers le public les miasmes juridiques et belliqueux de la boutique au négroïde léger secrétaire général et maître tout-puissant de nos affaires étrangères. Tout ce que je pus apprendre de positif, ce fut que l'inquiétude majeure du quai était de dissimuler autant qu'il se pouvait l'énormité de la front russe. Et les grands attachés et les puissants secrétaires n'avaient de bouche que pour une seule consigne, mais extrêmement pressante, « minimiser ». Selon leur misérable jargon, la nouvelle incongrue. Vous venez, chapeau bas, tirer la sonnette d'un malotru. Il vous reçoit d'un gigantesque coup de botte aux fesses. Ce n'est rien. Minimisez les bleus de votre cul. Excusez gracieusement cette vivacité. Si dans l'instant d'après, vous vous posez en chevalier de l'honneur, redresseur de torts, défenseur de la veuve et de l'orphelin, la farce sera parfaite. La France aura réussi ce tour de jouer à la fois Matamor et Lagardère. Comment eût-on voulu qu'une telle pièce se termina décemment ? On nous annonça en grand appareil que, vu l'exceptionnelle importance des événements, M. le ministre Georges Bonnet voulait bien nous recevoir. Le troupeau des plumitifs se précipita. Le ministre nous déclara joyeusement qu'il n'avait rien à nous dire. On quitta cependant le beau bureau doré avec des mines solennelles. Quelques traînards qui n'avaient pu entrer et s'accrocher aux manches des vestons. On leur faisait majestueusement savoir que, dans un tel jour, les tuyaux ne se revendaient pas. J'avais surtout remarqué le visage de Georges Bonnet sur lequel perçait une sorte de gaieté irrésistible. Pour lui, comme pour nous sans doute, le fiasco de Moscou était d'abord une revanche personnelle sur les conjurés de ses propres services, sur l'infernal et imbécile bande de Moscoutères dont Alexis Léger était l'âme qui, depuis 15 mois accablée de trahison, de croque en jambe, d'insulte l'unique ministre censé que la France posséda. Nous n'avions pas dans notre bord à dissimuler l'épanouissement d'une telle satisfaction. Était-elle convenable à pareille heure chez un homme de gouvernement ? J'en ai fait pendant plus de trois jours des anecdotes probablement injustes. Ce qu'on sait aujourd'hui de ces semaines prouve que Georges Bonnet y a rempli son devoir. Mais de toute évidence, sa maison lui échappait. Un sous-chef de bureau y avait plus de poids que lui. Il pouvait comploter contre la politique du ministre, faire exécuter à sa barbe les ordres de ses ennemis. Il était infiniment plus redouté. Il demeurait quand son excellence aurait chu. Sur ce ville personnel, un ministre eut pu, j'en suis sûr, prendre barre par des méthodes d'une énergie brutale. Mais dans son isolement bonnet, s'il fut vite brisé les reins. Qu'un homme parvint à imposer dans une telle place cette révolution des mœurs et le sort de la France tourner. La guerre nous était épargnée. Cet homme, sans doute, serait aujourd'hui le maître du pays. On ne peut reprocher très sérieusement à Georges Bonnet de ne pas avoir tenu ce rôle. Il avait ce caractère arrondi et amorti par la continuelle nécessité du détour qui aurait distingué tous les grands personnages de notre démocratie. Fait autrement, il n'eut jamais atteint le rang où il se maintenait tant bien que mal. Bonnet aura été le témoin intelligent dont l'impuissante lucidité rend le drame plus affreux. Le lendemain mercredi, le diagnostic n'était plus douteux. Au quai, le pouls de la guerre battait dur et tendu. On vérifiait, on tâtait dans une grave agitation les fameux déclics des pactes automatiques. Fonctionnerait-il ? Ne fonctionnerait-il pas ? Je ne voulais encore y voir qu'un rite le branle-bas d'alerte pour rien des grands jours d'offense à la dignité humaine. Nous n'arrivions pas à comprendre comment la guerre pouvait devenir pour la France et la Grande-Bretagne une nécessité plus que jamais impérieuse. à l'instant où ces pays voyaient s'écrouler tout le système sur lequel ils comptaient pour mener cette guerre. L'opiniâtreté ahurissante de la soviétophilie continuait à faire notre émerveillement. Les attachés de presse insistaient plus que jamais pour qu'on ne montât pas en épingle l'entrevue Rimbentrov-Molotov. Le quai répétait à tous les étages les négociations continuent à Moscou avec les délégués franco-anglais. Surtout qu'on sache bien que rien n'est perdu de ce côté-là. Encore ignorions-nous tout ce qui venait de se dérouler en conseil des ministres et dans la coulisse du gouvernement. La volte-face soviétique expliquée par la tièdeur et les hésitations de la France causée elle-même par les campagnes des nationaux qui n'en finissent pas de crier casse-cou en somme Staline se précipitant dans les bras de Hitler par la faute des fascistes. Daladier est prêt aux plus écœurantes humiliations proposant qu'on obligea pour amadouer Moscou les polonais à accepter le passage des russes sur leur sol. Nous savions encore moins que les bouts de feu refusaient tout projet de conversion avec l'Italie. de conversation avec l'Italie. Qu'en revanche il est réclamé sans délai la mobilisation générale. En vérité notre instinct seul pouvait nous renseigner. J'eus pour mon compte le premier pressentiment de la catastrophe le mercredi soit 23 août vers 8 heures j'avais j'avais pris pour gagner l'imprimerie l'autobus de Neuilly où j'habitais maintenant descendait les Champs-Elysées et la rue de Rivoli. Il brunait sur un Paris tout à coup désert recroquevillé. Le receveur parla de 1500 voitures de la TCRP qu'on venait de réquisitionner. En un clin d'œil une sensation funèbre m'envahit. Il allait donc falloir revivre septembre 38. Je n'eus aucune surprise quand une dépêche vint nous apprendre un peu après-menu le rappel des réservistes des échelons 2 et 3. Henri Massy qui passait par là était impatient de savoir si Brasillac rentrait d'Espagne de la veille comptait encore cette fois dans le lot. On hésitait à lui téléphoner si tard. Je m'armais de férocité. La sonnette le réveilla le pauvre vieux en sursaut. Il avait le fascicule 3. Rentré chez moi je lus jusqu'à près de 4h du matin des bouquins militaires. Rien d'autre ne pouvait distraire ma tête. Au demeurant toute espèce d'angoisse m'avait quitté. Le jeudi alors que l'accord Ribbentrof-Molotov était déjà parafait depuis plusieurs heures nos honorables ambassadeurs de Moscou et de Berlin le dénommé Naguiar et le dénommé Coulondre pour se racheter de n'avoir pas eu depuis des semaines le plus petit soupçon de ce qui se tramait téléphonait le premier que le torchon brûlait entre la délégation russe et la délégation allemande. Le second qu'il fallait surtout se garder de briser quoi que ce fût avec Moscou le compliment du papa bienvenu Martin et de Chouen lui apportant le 3 août 1914 la déclaration de guerre appartient peut-être à la légende. Nous aurions cette fois beaucoup mieux. Les avis de ces observateurs si autorisés faisaient toujours prime à la conférence du quai d'Orsay. Nous revivions exactement les heures d'avant Munich. le dernier verre but avec les amis mobilisés la gare de l'Est grouillant d'uniformes fripés et dépareillés mais cette fois avec des nerfs blasés une résignation mécanique que ce siècle était donc ennuyeux. Un de mes cadets préférés Pierre Boutang remplacé depuis quelques jours à la revue de la presse de l'action française qui a été de tout temps une des rubriques importantes dans Paris le titulaire un garçon fin et discret du nom de Pierre Léger A 22 ans Boutang était père de deux bambins sortis de normal agrégés de philosophie avec cela blond et imberbe comme un page fort comme un champion d'olympiade ayant franchi trop facilement les plus écrasantes épreuves pour ne pas être l'antithèse vivante d'une bête à concours ses triomphes universitaires au lieu de le désigner comme il se doit d'habitude à notre juste méfiance n'était que la consécration naturelle de ses dons je l'aimais tendrement pour son feu la roideur de ses haines son orgueil encore ingénu et même sa confiance un peu irritante dans ses catégories de philosophe je le savais déjà presque trop bon dialecticien l'événement le révélé au surcroît au surcroît polémiste avec une vigueur superbe de colère et de raison il démolissait les principes sacrés de la démocratie déchirer les traités traquer la meute des bellicistes millionnaires fustiger les ministres rappeler les généraux à la réflexion dépiauter Chamberlain Churchill et Roosevelt tout en haut d'un sixième du faubourg Saint-Jacques dans une chambrette remplie de chaussettes trouées et de bouquins grecs éparses les journaleux du quai d'Orsay piloter des voitures étincelantes Boutang ce matin-là avait emprunté 20 francs pour acheter sa collection de journaux jusqu'au soir nous rabâchâmes ensemble jusqu'à l'écœurement nos arguments et nos dégoûts l'obnumulation des juristes et des perroquets de presse insensibles à la réalité c'est-à-dire à l'insignifiance du cas d'Antzig le seul cependant qui jusque-là se posa on ne s'était pas battu pour les vaches des sudettes il n'était certainement pas plus urgent de se battre pour un port dont personne n'avait jamais contesté qu'il fût entièrement allemand et pour la concession d'une autostrade à travers le couloir c'est-à-dire un territoire aux trois quarts germains mais je n'éprouvais plus cette passion de l'année précédente ce furieux désir de me jeter tout entier dans le combat pour la paix l'annexion pure et simple de la Tchéquie après Munich nous enlever nos meilleures armes créer un trop écrasant précédent ou bien il eut fallu remonter trop pulvériser trop de dogmes abonder dans le sens de Hitler avec une liberté et une sérénité dont personne n'était plus capable en eut-on eu le courage trop de scrupules vous aurez imposé silence un français de notre espèce n'osait plus s'accorder le droit de nourrir de telles pensées de les répandre autour de lui sans craindre d'être grossièrement dupé et de faire duper sa patrie tel était l'état d'âme qu'avait forgé aux moins crédules aux moins ignorants aux plus nazis d'entre nous 30 mois de calomnie de falsification c'était cela qu'on appelait un moral bien préparé fameux travail le parti de la guerre pouvait se féliciter et ne plus contenir sa hâte d'employer un aussi brave outil mon espérance était devenue presque passive elle ne me quittait point encore pour cela je voulais toujours croire que nous allions vers un abandon hargneux de dandzig la nuit du vendredi au samedi m'a sombri la cérémonie de tannenberg qui devait avoir lieu le dimanche nous laissant pensait-on un délai jusque là était supprimé comme un diagramme de clinique les rouleaux interminables des printings nous révélaient la fièvre montant à travers l'Europe de tous côtés des bateaux rejoignaient à force de machines leur port d'attache l'Allemagne était entourée d'un nuage de mystère d'où ne sortaient que des cris de plus en plus furibonds à l'endroit de la Pologne et semblait-il aussi quelques coups de fusil on n'osait plus prétendre que cet inquiétant brouillard était encore un artifice des bellicistes le cas de dandzig paraissait déjà dépassé le texte de l'accord germano-soviétique encore plus accablant et péremptoire qu'on ne le prévoyait l'insupportable palinodit des communistes applaudissant ce pacte avec un enthousiasme éhonté achevé de sceller hélas union sacrée le formidable imprévu de la manœuvre désarçonnait les esprits les mieux lestés du réalisme à leur tour ils devenaient les jouets de ces flatulences du cerveau de ces chatouillements d'épiderme de ces chaleurs des boyaux décorés du nom de sentiments et d'idéologie qui avaient tant excité leur rire ou leur fureur ils avaient su juger sans faiblesse la tyrannie et l'infirmité du socialisme à la mode judéo-asiatique le combattre avec de bonnes armes mais ils ne savaient pas se hisser par-dessus leur plus juste répugnance par-dessus la grosse imagerie anti-marxiste pour voir le rude et génial machiavélisme de Hitler le Hortz Vessel Lied une brochure anticommuniste de la maison brune retrouvée dans la bibliothèque leur masquait l'énorme victoire que son audace gagnait au chancelier une amnésie foudroyante leur ravissait tout souvenir du degré insurpassable de discipline d'abandon unanime et serein à ses volontés à quoi le chef de l'Allemagne avait su amener une opinion publique par nature déjà si docile pour de telles affaires on a une grande peine à remettre dans leur vraie couleur d'aussi étrange hermand alors que cette magistrale opération du fureur neutralisant le plus dangereux mais aussi le plus loup voyant de ses ennemis put apparaître douze mois plus tard aux mêmes esprits avec la même clarté et la même évidence aussi naturelle aussi nécessairement inscrite dans la logique des choses que la faillite verticale de la démocratie il faut croire que certains systèmes intellectuels et affectifs forgés de longue date atteignent dans les grands embrasements de l'histoire un point d'incandescence où ils aveuglent tous les yeux où leur usage devient impossible ou fatale avant qu'ils ne fondent ne se volatilise à jamais ou n'aille se couler dans les moules des vérités indestructibles de ces nouvelles erreurs ainsi proclamait-on Hitler en traitant avec Staline se retrancher de l'Europe et du monde habitable aucun doute n'était toléré sur cette évidence qui venait fermer une chaîne infinie de dogmes de thèses et de convictions qui avaient fini par devenir feuilletonesques pour les esprits les plus nourris l'asiatisme de l'Allemagne fédéré par la descendance des slaves de Prusse et menaçant l'occident l'orientalisme de Nietzsche l'hindouisme de Wagner la frontière de la pensée civilisée inexorablement fixée aux rives du Rhin pour les naïfs les analogies gravement révélées du nazisme et du bolchevisme le Hulane confondu avec le 1 Hitler chef des tartares les derniers défenseurs de la paix française rejoignaient donc hélas l'immense troupeau des niés et les pires bandes de la guerre d'Israël de Londres de l'or de la maçonnerie des droits de l'homme de la démocratie catholique pour le même combat contre la barbarie ils justifiaient l'égal épouvante de la médiocrité bourgeoise devant le drapeau rouge de Staline et le drapeau rouge de Hitler ils acquiesçaient aux postulats les plus insannes du bellicisme Hitler reniant son destin Hitler aux abois sapant toute son oeuvre démoralisant ses croyants vouant son peuple aux plus mortelles divisions je ne nie pas que dans un tel tourbillon devant les gouffres d'hypothèses qui s'ouvraient tout à coup spirale engloutissant les mondes et les jours il eut fallu une tête étrangement solide pour mater le vertige j'observe simplement qu'il ne s'en trouve à guère ou qu'elle se cachait bien je me flatte que la mienne était une des moins détraquées elle ne valait pas le diable pourtant je cherchais un point pour fixer ma malheureuse boussole je ne voulais plus douter que Hitler ne poursuivit une gigantesque nazification du continent c'était bien la lutte de deux conceptions du monde non je haïssais trop l'occident enjuivé son christianisme putréfié pour être résolument partisan dans ce tournoi mais l'équivoque pouvait-elle s'éterniser ne faudrait-il pas que l'épreuve des armes désigna le plus fort après tout la guerre était une des activités de l'homme pourtant dans la nuit du samedi dont on redoutait beaucoup malgré le redoublement quasi-mécanique des mesures militaires des symptômes certains de détente se manifestaient la cadence des dépêches se ralentissait le ton des journaux allemands baissait les incidents de Pologne étaient moins nombreux des entretiens se nouaient aux quatre coins de l'Europe entre les vedettes diplomatiques bon au moment où l'on se faisait une résignation la foudre secoula encore allait-elle foirer je me sentais envahi par une immense rigolade je n'osais m'y abandonner ni même l'exprimer sur mon journal de bord que j'avais rouvert depuis le début de la crise j'eus la superstition de n'écrire en finissant cette nuit-là qu'un mot pentagruélisme si nous nous en tirions que le feu de Dieu s'en mis personne ne me délogerait plus du pentagruélisme vous entendez que ces certaines gaietés d'esprit confites en mépris des choses fortuites il y eut un grand dimanche plat et ensoleillé j'allais me promener aux alentours de l'école militaire par amour des soldats parce que le cœur de Paris battait de ce côté-là sur l'esplanade du champ de mars un antique colonel du train des équipages touche nu et d'étain mesuré enregistré interminablement avec un inexplicable cérémonial d'allées et de venues une douzaine de bourrins d'assez piètre apparence aux grilles des casernes de longues files de femmes et de mioches guettaient la sortie de leur mobiliser une immense foule coulée à pas de bas d'eau le long des avenues s'étalait aux terrasses des cafés les réservistes étaient innombrables pour la plupart correctes dans des khakis tout raides d'après les écussons cachés par une petite patte les gars de l'active tranchée avec leurs képis et leurs numéros tout cela respirait une vaste placidité parait tout entier exhaler l'épattement des viandes et des digestions des loisirs fades et niés le ruminement doux et bête de ce gros animal au repos que forment 4 millions endimanchés de bipèdes présumés pensants cependant cependant cette multitude militaire décourageait l'optimisme l'enrigimentement des citoyens atteignait cette fois de colossales proportions se pourrait-il encore qu'un tel remue-ménage ne servit à rien cela ne devenait-il pas plus impensable encore que la guerre elle-même la nuit venue étouffant la rumeur du peuple on entendit on entendit plus à nouveau que la sourde et confuse menace du volcan le mardi 29 août sous le titre clairvoyance de l'action française Léon Daudet qui avait déjà démontré une cinquantaine de fois par les marches sur Vienne et sur Prague le fiasco de la motorisation allemande écrivait si demain il y avait la guerre avec l'Allemagne sur la question des colonies par exemple le cher Daudet n'avait pas encore appris du fond de ses limbes où il remâchait sereinement et sans fin les localisations de Broca l'hystérie et la branloire pérenne qu'il existait à un certain pays du nom de Pologne une certaine ville du nom de Danzig mais en dépit de deux ou trois bouffonneries de cet ordre l'action française avec la page de Maurras et celle de Boutang redevenait comme à chaque fois où une grande vague l'a soulevé un incomparable journal la passion du vieux maître réveillait trente années d'ancienne ardeur comme l'était d'avant mes plus âpres grièves se fondaient à ce feu cette décevante et déclinante maison restait le seul lieu où l'on put vivre de telles heures honorablement et avec quelques utilités Maurras pendant trois ou quatre jours avait d'abord l'ouvoyer chercher des biais de discussion un peu spécieux puis devant la montée du danger il avait tranché dans le vif plus ardiment plus franchement qu'avant Munich et cette fois dans une solitude de héros il portait le fer de la raison et de la réalité dans les dilemmes imbéciles des obligations des engagements des garanties automatiques dont les avoués de la guerre ne sortaient pas il reposait avec une inlassable opiniâtreté les termes sans cesse déplacés travestis du problème Chamberlain et Daladier parlaient de défendre la paix de quelle paix s'agissait-il dans la paix absolue nous ne faisions la guerre que si en nous la faisaient dans la paix conditionnelle nous ferions peut-être la guerre même si on ne nous la faisait pas or Hitler ne nous la ferait pas on pouvait concevoir la nécessité d'une guerre préventive mais on entreprend de telles guerres pour les gagner on les gagne quand on choisit l'heure et le lieu or nous n'attaquerions Hitler que s'il faisait telle ou telle chose donc on l'avertissait on attaquerait donc Hitler quand il le voudrait au point et au moment qu'il aurait lui-même choisi est-ce fort ? je dis que c'est stupide je juge que c'est se jeter exactement comme en 1870 dans le piège tendu par un autre Bismarck Daladier Daladier enfant de Carpentras n'oublie pas le précédent de ce fils de Marseille ton quasi homonyme Emile Olivier plutôt que de se prêter au risque il est indispensable que le chef responsable s'il y a des chefs responsables en République se demande s'ils sont dans la conjoncture de 1866 qui était bonne ou dans la conjoncture de 1870 qui ne l'était pas la première contenait toutes les promesses de la victoire la seconde assurée de la défaite on crut très honorable de mépriser l'une et d'adopter l'autre mais la sottise est sans honneur on fait les guerres offensives pour vaincre on a la victoire quand on est le plus fort cette vérité est modeste elle méritait cependant à Maurras notre admiration parce qu'il fut le seul ces jours-là à l'avoir fait entendre en 1870 l'affaire mexicaine et les palabres parlementaires avaient beaucoup diminué l'armée de l'Empire il lui fallut la reconstituer avant de partir comme parti Émile Olivier son successeur Édouard Daladier est-il sûr que les malheurs du Front Populaire ont été compensés en 18 mois qu'ils ne disent pas que nous tenons à en douter ce que je demande j'ai le devoir de le demander quelle que soit la confiance des français dans la force et dans la vertu de leur sang ceux qui sont comme moi placés sur les remparts et qui assistent au départ des jeunes générations seraient des criminels s'ils ne demandaient pas à M. Daladier s'il est sûr de son heure est-ce 1866 est-ce 1870 j'ai des raisons sérieuses de réserver ma réponse nous ne pouvions plus ignorer maintenant que la question de Danzig était déjà loin derrière nous le vieillard Chamberlain ne le fardait pas nous ne combattrons pas pour l'avenir d'une ville éloignée dans une terre étrangère nous combattrons pour la préservation de ces principes dont la destruction entraînerait celle de toute possibilité de paix ou de sécurité pour les peuples du monde mon race bondissait la ville lointaine c'est Danzig la terre étrangère c'est la Pologne alors quoi et de quoi est-il question Daladier corrigeait qu'il s'agissait des principes mais aussi de Danzig et encore de la Pologne morace alors que pouvons-nous pour la Pologne je pense que nous ne pouvons rien il n'avait pas grand peine à démontrer cette impossibilité stratégique et dans le plus audacieux article sans doute qui lui eût été inspiré par ces alarmes il soutenait intrépidement que pour sauver la Pologne il fallait d'abord sauver la France sauver la mer comme disent les accoucheurs la France continuant à vivre ré-enfanterait un jour la Pologne disparue en 1939 j'y souscrivais avec un extrême enthousiasme dans les grandes époques on se battait pour se partager les Pologne il ne fut jamais venu à l'idée de quiconque de mourir pour sauver la liberté des Polonais j'avais beau croire comme nous avions tous eu je suis partout en tête la candeur de l'imprimer et de le réimprimer ces jours-là que la Pologne était une nation et une armée que les Polonais n'étaient pas des Tchèques je les haïssais déjà de toutes mes forces puisqu'ils allaient sans doute provoquer le massacre que les Tchèques du moins nous avaient épargné parmi les horribles ténèbres de ce blackout redevenu réglementaire et qui jetait un tel deuil dans le cœur des amants de Paris je sacrais que le sort de tous les noms de dieux de Pologne du monde ne méritait pas l'extinction d'un seul réverbère sur les Champs-Elysées C'était un siècle absurde un système du monde imbécile que ceux qui contraignaient des vignerons de la vallée du Rhône des Basques des Provençaux après que leur père fusse mort pour des Serbes à s'en aller mourir pour des conflits de Silesie et de Pologne de ces pays lugubres de ces landes mornes et vagues Mais Maurras faisait la diplomatie de 1890 La moins ambitieuse de ses propositions exigeait le renversement immédiat du régime français et de sa politique Maurras demeurait le seul à concevoir à appréhender le réel et il ne l'enfermait pas moins avec lui dans le bastion d'une logique inexplignable mais inaccessible aussi Son désir têtu de paix chevillé en lui par l'intelligence par l'amour de la vie et de la France n'aboutissait qu'à un système de pure forme aussi abstrait aussi métaphysique que ceux des procéduriers du massacre des chevaucheurs d'idéaux ces vieux ennemis mais des nébuleuses de ceux-ci l'éclair pouvait jaillir leur jurisprudence pouvait devenir le levier de la guerre la raison de Maurras elle n'était plus que d'une tragique inutilité j'avais de plus en plus confiance d'une fatalité de la guerre j'avais de plus en plus conscience d'une fatalité de la guerre non la fatalité grotesque du droit et de la morale qui n'a servi que de prétexte à l'usage des ingénus et des algébristes mais la fatalité de la maladie la démocratie au point où elle en était parvenue de judaïsation d'asservissement au plutocratie au dessein de leur impérialisme financier portait en elle la guerre comme un cancéreux porte la mort j'essayais donc en désespoir de cause de me forger quelques mobiles de faire cette guerre au point où l'on en a noté le fameux argument de l'Allemagne décuplant chez les sites sa force pour nous écrabouiller ensuite sans recours demeurer l'unique justification tolérable du prochain carnage j'en voulais un peu à Maurras de me démolir mes pauvres raisons sans que cela me parût servir désormais à grand chose nous admirions Maurras de s'accrocher avec une aussi sublime ténacité à cette absolue indiscutable la paix de toute façon préférable à la guerre d'afficher avec cette franchise la révolte de son intelligence devant les motifs stupides qu'on a invoqués pour déclencher le massacre nous nous émerveillions que Maurras après toute une vie consacrée à la revanche ou à la défense contre le pan germanisme renaissant sut s'imposer l'effort inouï de rester impassible et de prêcher l'abstention devant les entreprises les plus gigantesques des germains nous savions les plus nobles causes de ce pacifisme Maurras était certainement peu accessible à la pitié mais il haïssait la mort en vieux grec ces fibres restaient sans doute peu sensibles aux visions de sang et de deuil mais son esprit ressentait avec une extraordinaire violence l'absurdité de l'holocauste où allait de nouveau périr la jeunesse française l'irréparable dommage qui a en résulté pour notre nation le patriote et le logicien s'insurgeaient à la fois contre l'idée d'une telle saignée cependant on distinguait bien vite dans son attitude cette ambiguïté qu'il était depuis des mois si facile d'apercevoir Maurras ne voulait pas la guerre mais il ne voulait pas non plus réellement la paix il s'était toujours refusé au seul moyen positif de la sauvegarder un accord de la France et de l'Allemagne il avait ainsi travaillé lui-même à savonner la pente que nous dévalions parvenu devant l'abîme il se débattait furieusement il essayait de reculer mais il ne jamais toléré de chercher le salut dans le seul chemin praticable celui qui aurait conduit les ministres français à Berlin à d'innombrables reprises durant ces derniers jours j'avais échangé avec lui d'amères propos sur l'absence indécente d'imagination chez nos diplomates incapable de découvrir un biais hors de la sempiternelle alternative faire la guerre ou capituler morace protestait qu'à leur place muni de toutes les cartes et de tous les arguments et documents qu'il devait posséder il eut certainement conçu quelques manœuvres mais il se gardait de fournir la moindre suggestion il accusait les bellicistes de Londres mafia très vague en somme sous sa plume il n'accusait pas le bellicisme de l'empire anglais il n'avait jamais cru à la vraie paix la paix franco-allemande entre les deux peuples il ne voyait d'autres issues que le choc en armes il l'avait encore répété à satiété durant les onze mois qui s'étaient découlés depuis Munich il lui déplaisait seulement que cette guerre n'éclata pas à son ordre c'était pour défendre la paix une position bien précaire il allait encore en dévoiler lui-même la faiblesse l'unique démarche véritablement pacifique de ces derniers jours était l'échange de missives entre Daladier et le Führer Maurras l'a condamné avec la dernière violence monsieur Daladier on n'écrit pas aux chiens enragés de l'Europe dès lors on pouvait bien louer son courage et son ardente rhétorique il a testé pour l'histoire que quelques français au moins n'auraient pas été dupes mais cela n'était plus d'aucun poids sur la barre du destin du destin au moins au moins à la fin d'aucun 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 d'aucun